La localité a été créée le 22 mars. Il est venu d'un constat qu'on a fait toutes les deux, Gaël Gémer et moi, à des moments assez proches. Moi, je me suis rendu compte que certains agriculteurs, c'était des meloniers, étaient en difficulté parce qu'à cause de la coupure des circuits habituels, ils ne pourraient pas écouler leur stock. Et je me suis dit quand même, on est 408 Guadeloupéens, si on en prend 2-3 par personne, il y a moyen de les aider un peu. Et puis, au même moment, Gaël a entendu parler d'une cultivatrice de cresson qui a dû jeter tout son stock parce qu'elle ne pouvait pas aller sur les marchés puisqu'ils ont fermé les marchés du jour au lendemain. Donc, voilà. Et elle, elle a fait la démarche. Je demandais à ses amis Facebook de poster sur sa page Facebook des annonces de producteurs qui auraient des choses à vendre. Et moi, je arrive sur son Facebook à ce moment-là et je me dis, mais elle va être inondée d'annonces et à la base, elle est quand même maquilleuse professionnelle. Ça m'a un petit peu dénotée par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Et j'ai eu l'idée de créer ce groupe. Donc, j'ai créé localité. Je trouve mon nom sympa. Je suis contente de moi. Et après, je l'invite. J'ai demandé si elle voudrait être administratrice avec moi. Et si elle voulait poster les annonces qu'elle avait déjà. Donc, elle a posté ses annonces. Moi, j'ai posté les miennes. Et on a, je ne sais même pas si on a parlé de ça à des amis. Moi, j'ai invité quelques amis. Elle a invité quelques-uns de ses amis. Ils ont tout de suite relayé. Et c'est impressionnant. Mais en 24 heures, on avait 3000 personnes sur le groupe. J'étais là. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, et là, maintenant, au bout de, ça fait 22 mars, 22 avril. Ouais, ça fait un mois et demi. Ouais. On est 22 000 personnes. Ah ouais. Donc, c'est assez impressionnant. C'est beaucoup, beaucoup de travail. On n'est pas. Alors, on est deux administratrices. Donc, Gaëlle Gimère et moi. Et deux modératrices. Adélia Jalton et Maëlle Joyot. Donc, on n'est pas assez de quatre pour tout gérer. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Dès 5 heures du matin, je suis au combat. Et à 20 heures, il n'y a plus personne. Donc, voilà. Mais en fait, on a voulu vraiment, au départ, l'initiative, elle était là pour vraiment aider les petits producteurs, faire en sorte qu'il n'y ait pas de gâchis, qu'il n'y ait pas de pertes financières pour ces gens qui sont essentielles dans notre société. Et voilà, ça a été très vite. Donc, c'est monté très vite. On a, au fur et à mesure, eu beaucoup plus d'acteurs. On a commencé par les agriculteurs. Ensuite, on a eu les boulangers, les bouchers, les poissonniers. On a une jolie dame qui nous fait des superbes confitures. On a des pépiniéristes aussi. On a un pépiniériste là qui fait le tour de la galoupe grâce au groupe. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui se sont mis aussi à faire des livraisons, ceux qui ne faisaient pas tant que ça avant. Donc, c'est vraiment, il y a toute une émulation et tout un changement aussi de rapport à leur clientèle, entre guillemets. Donc, il y a plein de gens aussi qui ont découvert des… Par exemple, on a mis un pépiniériste sur le groupe et j'ai vu un message de quelqu'un qui disait « Mais il a Saint-François, mais attends, moi aussi, je suis Saint-François, je ne savais pas qu'il existait. » C'est juste, c'est merveilleux. On fait des questions inter-acteurs locaux. Donc, on a la confiturière qui est en contact avec le producteur de fruits. Le producteur de fruits, enfin bon, c'est un beau lit en âge et ça, c'est magique, c'est hyper agréable à voir. Et de localité, ensuite, a découlé d'autres groupes. Donc, on a fait aussi « Manger en localité » où là, c'est les gens qui avaient acheté des paniers, qui voulaient nous montrer les recettes qu'ils avaient faites. Donc, j'ai créé ce groupe-là qui s'appelle « Manger en localité » où là, j'ai d'autres administratrices et modératrices. Et là, les gens partagent leurs recettes. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus international puisqu'on a des gens de Tahiti, on a des gens de Martinique, de France. En fait, l'idée, c'est vraiment où tu partages ce que tu as fait toi-même, mais surtout, tu donnes une recette. Ce n'est pas juste « Regarde ce que j'ai mangé ce midi ! » Et là, on a des… Non, franchement, c'est une super belle aventure. Et le troisième groupe, parce que j'avais deux sans trois, c'est pour les restaurateurs. Ah ouais ! Non, non, c'est… Alors, je tiens à préciser, donc, le premier groupe, on est 22 000. Le deuxième groupe, on est 13 000 pour les recettes. Et le troisième groupe, c'est pour les restaurateurs qu'on met en avant. Et là, on va être 3 000 là, bientôt. Donc voilà, c'est vraiment une grosse communauté qui s'agrandit et c'est vraiment beau à voir. Alors, je crois que Christelle, d'ailleurs, publie ses recettes sur Mangeur Localité, il me semble. Il y a des espions ! Non, mais j'ai balancé ! J'ai balancé ! On a… Franchement, on a beaucoup, beaucoup de monde. Et d'ailleurs, je vais… J'ai une rubrique que je vais lancer bientôt. Je suis en train de recruter là, discrètement, mais je veux lancer une rubrique recettes de nos artistes. Là, je vais aller recruter certains artistes pour leur faire poster sur le groupe. Et puis aussi recettes de nos chefs, puisque j'ai quelques… Bon, on a déjà des chefs sur le groupe qui partagent leurs recettes et ça, c'est hyper agréable. Mais voilà, j'aimerais bien aller chercher des chefs… Il y a un chef africain que j'aimerais… Je suis en train d'essayer de recruter là ! On va t'aider ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, du coup, ça nous emmène à une question… Enfin, si… Tu avais quelque chose à dire peut-être, Sabrina ? Je te laisse la parole. Oui, mais c'était aussi pour une question. C'est de quoi tu as besoin en fait ? C'est ça ? Pardon ? De quoi as-tu besoin ? J'imagine qu'en termes administratifs et tout ça, il y a besoin de petites mains pour venir… Alors non ! On est vraiment… Alors, ce qu'on a essayé de faire depuis le tout début, et ça, on était très d'accord là-dessus, Gaël et moi, c'est qu'on veut que ce groupe-là, il soit autonome. C'est-à-dire que Gaël et moi, ce n'est pas notre métier, on le fait bénévolement, Adélia, Emaël et tout. Enfin, tous les gens, même sur surmanger en localité et tout. Donc, il faut que le groupe soit autonome parce que quand on va reprendre nos activités, on ne pourra pas passer autant de temps sur le groupe. Donc l'idée, c'est que chaque personne soit autonome, les personnes qui veulent poster, donc les agriculteurs, les acteurs locaux, sachent comment faire leurs annonces, qu'on n'ait pas de maintenance à faire, que les consos actaires, comme ça que je les appelle, et les localités, trouvent leurs annonces facilement. Donc ça, pour la partie administrative, chaque débrouillage, ok ? Donc là, on est bien, on commence à avoir un peu de répit, ça coule un peu de source. Les gens corrigent, les gens… Non, franchement, c'est bien. Nous, ce dont on a besoin, c'est de plus en plus d'acteurs locaux parce qu'on est 22 000 membres et on est une centaine d'acteurs et on a besoin de plus de… comme le monsieur, là, j'ai noté son nom, là, Rudy. Est-ce que j'allais dire des acteurs comme ça, par exemple ? Voilà, Rudy, voilà, il faut qu'il y ait sur le groupe parce que là, parce que la vente directe, je pense que c'est l'avenir, quoi. C'est bien d'aller dans les magasins et de… C'est sûr que c'est moins de travail, mais avoir, je pense, moi, j'ai eu tellement de beaux retours de… Même, par exemple, le boulanger qui a décidé, qui a ressorti sa voiture à pain et qui me dit « Mais c'est magique de pouvoir aller livrer chez les gens. » Et je lui disais, bon, parce qu'il faisait… Il finit très tard, il commence très tôt, il finit très tard. Des fois, 21 heures, il rentre chez lui. Je disais « Peut-être qu'il faudra déléguer. » Il me dit « Mais comment tu veux que je délègue ça ? C'est pas possible de déléguer. » Parce que le contact avec la personne, en plus, tu vends ton pain, tu vends tes légumes. Il y a tellement d'amour dans ce que les gens font. Ils en sont passionnés. Et donc, c'est quelque chose de particulier. Et voilà, je pense que c'est important. Je m'éparpille dans mon truc. Mais en tout cas, ce dont on a vraiment besoin, c'est des vendeurs de… Nous, on cherche… Ah oui, il y a quelque chose qu'on cherche depuis très longtemps et on n'a pas encore trouvé. Mais on va y arriver. C'est des vendeurs de coco. Hauts de coco. Non, non, tout ça. Là, il y a de la demande, mais c'est impressionnant. Tous les jours, on a « Mais sinon, le coco… » « Sinon, le coco… » Donc, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a de la demande. Là, je vais recruter un vendeur de cannes et de jus de cannes et tout ça. Donc, on a besoin de plus d'acteurs. La communauté est là. Les gens ont envie de soutenir les acteurs locaux et ont besoin aussi d'acheter. Donc, la plateforme est là pour eux. On est là pour les aider. Et voilà, c'est ça, l'appel le plus fort, c'est à tous nos acteurs, voilà. Ceux qui veulent bien. Ok. Je pense que ce n'est pas ce qui manque. Nous, je suis contente parce que c'était vraiment une de nos motivations de permettre aux gens de continuer ce lianage-là et qu'il y en ait encore plus encore et de contribuer à ça. J'en profite aussi pour faire un petit coucou. Je ne sais pas si elle est connectée. Mais à Sylvie Adelaide, qui belle la rie, avec qui je discutais et qui disait qu'en fait, en termes de nourriture, les gens ont besoin de sens également et qui sont à la recherche de cette nourriture-là, d'agir avec du sens. Et ça rejoint exactement ce que tu disais, à quel point le boulanger, il est nourri par cette activité-là, par ce contact humain. Voilà. Donc, merci. Et puis, c'est grâce aussi à Sylvie qu'on est en contact. Un petit coucou à Gaëlle aussi, avec toutes mes excuses. Donc, on a eu un petit couac. Mais en tout cas, j'ai trouvé super sympa sa réaction. On a pu s'entendre et s'écouter. Donc, merci à elle. Merci d'être là. Et une dernière question, c'était du coup, j'ai déjà une idée de la réponse, mais ta vision de la voile de demain, c'est quoi, Patricia ? Alors, moi, je pense, et je pense même pas forcément que pour la Guadeloupe, mais le monde de demain et d'aujourd'hui, parce que demain se construit aujourd'hui, c'est échelle humaine. Pour moi, c'est la clé. Je pense que tous les problèmes qu'on a dans notre société, c'est le fait qu'on soit passé à une échelle industrielle. On n'est plus en contact avec l'humain. Moi, je pense que le fait de… Tu vas avoir plus de scrupules à mettre, par exemple, des pesticides dans quelque chose quand tu sais que tu vas le vendre, à qui tu vas le vendre. Quand tu ne vois pas à qui tu vends, tu n'as pas de scrupules puisque, bon, c'est totalement déconnecté. Et aussi, quand tu as un circuit court, tu peux voir comment il fait ton boulanger, comment il fait ton agriculteur, comment il travaille sur son champ. Donc, il y a vraiment un regard, il y a une connexion. Et je pense que c'est important. Et à la base, dans nos sociétés, sociétés africaines, sociétés antillaises, l'humain est le centre. Donc, il faut revenir à ça. Ce n'est pas comme si on allait inventer quelque chose qui n'existait pas. Ça existait avant. Il faut juste revenir aux choses essentielles. Et cette crise-là nous donne cette occasion. Il faut juste faire en sorte qu'elle soit pérennisée. On ne demande pas la lune. Il faut juste revenir aux choses essentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...